et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau test donc aujourd'hui comme prévu le fantasia wild mango la mangue sauvage donc avec une boîte bien gourmande que je trouve vraiment très sympa donc qui me donne vraiment très envie avec des petites mangue découpées très mûr un petit coup de salade de fruits on dirait donc vraiment très appétissante à l'intérieur de cette boîte donc on a un sachet à zip avec un tabac vraiment bien orange très juteux à souhait découpé finement je dirais ensuite on va passer à l'odeur donc au niveau de l'odeur je retrouve un petit un petit parfum de mangue ce petit côté acide de la mangue j'ai aussi l'impression que ça sent un petit peu l'orangina orange sanguine un peu l'orange sanguine mais ça sent vraiment très bon très sucré comparé au star buzz donc vraiment un très bon point pour ce fantasia parce qu'il sent vraiment le sucre à fond comparé au star buzz il n'y a pas de problème donc je donne un bon 5 sur 5 sur l'odeur sans problème moi ça me donne très envie c'est très très sucré très ça prend vraiment les narines donc maintenant on va passer à l'odeur et à la fumée donc aujourd'hui exceptionnellement je vais commencer par le goût sachant que ce tabac peut faire très belle une très belle fumée je vais commencer par goût et après je tirerai des bonnes lattes histoire de faire des bons nuages de fumée donc c'est parti je vais faire chauffer ça correctement bon Merci. Ça, c'est un tabac qui a du goût. Ouais, ça, c'est un vrai goût. Je retrouve parfaitement ce qu'il y a dans la boîte. Un petit goût de mangue. Un petit côté acide un peu pétillant. Le petit côté un peu orange sanguine. Franchement, moi, j'adhère parce que le goût est vraiment top. Très sucré en gorge. Il reste beaucoup sur la langue. Vraiment très agréable. Très surpris par ce tabac. Donc, le Fantasia Wild Mango, pour rappel. Vraiment étonnant. Maintenant, je vais couvrir. Et je vais vous montrer le maximum de fumée que j'arrive à avoir. C'est parti. Donc, pour préciser, je n'ai pas précisé. Au niveau du goût, je lui mettrais 5 sur 5 sans problème. Les yeux fermés. Ça, c'est une belle chose. Ça, c'est une belle chose. Ça, c'est une belle chose. Et le fumé, il n'y a pas de problème. Fantasia, vous assurez. C'était le test du Fantasia Wild Mango. Un tabac que je classerai sans problème dans les excellents de chez Fantasia. Avec une excellente fumée, un excellent goût. Une odeur parfaite qui donne vraiment envie. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce test. On se retrouve la prochaine fois avec le Starbuzz Papay. Non, je déconne. Ce n'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Le Starbuzz Goyev plutôt. Parce que Papay, ça n'existe pas. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Peace, les gars.